Salut toi, tu vas bien ? Voilà c'est week-end, c'est Daily Hups. Alors ce jour-là, j'ai pris un chemin de traverse. Je t'en avais presque parlé au moment où je pensais t'avoir montré les images. Il n'en était rien. Donc je suis revenu un petit peu en arrière. C'était il y a un petit mois. Je suis parti plus tard que d'habitude. Parce que c'est une semaine où j'étais décalé de mes horaires habituels. Donc j'avais déjà une bonne lumière. Il doit être quoi ? 8h15. Et puis je découvre le besoin de l'heure de la dépose à l'école. Et puis du gros rush. Et puis en fait ça va être comme ça un peu sur tout mon trajet. C'est-à-dire qu'à une heure près, une heure et demie près, le paysage n'est pas du tout du tout le même. C'est pas la joie là, sur le boulevard. C'est beau tant de dire que la solution vélo là, on a une belle illustration quand même. Alors tu peux voir dans le bas de l'image à gauche là, j'ai sorti mon Garmin. Parce que j'avais tracé mon itinéraire sur Strava. Et je l'avais versé sur l'appareil. C'est quand même dingue, il faut des agents des ASVP pour faire traverser les gamins au bonhomme vert. Et au feu rouge pour les autos. Incroyable. Et là le but du jeu c'est d'aller attraper le mont Valérien. Alors autant te dire, c'est pas du tout mes horreurs habituels. Alors mon constat, dans cette heure différente, c'est qu'il n'y a pas moins de bouchons sur le pont de Besan qu'à 6h30, 7h. C'est tout aussi tragique. Par contre, il y a beaucoup plus de monde sur les trottoirs. Et beaucoup plus de cyclistes, comme tu peux le voir. On était 6 au feu là. Regarde ça si c'est beau, dans cette superbe lumière. C'est une vraie carte postale. Ça fait tellement plaisir. Je connais pas trop les parts d'usage du coin, puisque je peux pas comparer. Et ce trajet est nouveau, cette rentrée est nouvelle pour moi. Il me semble que quand même, il y a une explosion de l'usage du vélo pour se déplacer là, visiblement. Surtout dans ces heures. Parce que les 6 cyclistes dont je faisais moi-même partie, sont évidemment arrivés de l'autre côté du pont avant tout le monde. Donc la grosse nouveauté, c'est que j'ai tourné à droite, en bas du pont, pour aller chercher un chemin de halage. Et à ce moment précis, j'ai regretté de ne pas avoir pris mon croix de fer. Qu'est-ce qui m'a pris de prendre mon hitchback ? Je regrette de ne pas avoir mon croix de fer. Parce que je peux dire que là, les petits boudins en 32, je suis bien gonflé à bloc. Un mélange d'aluminium. Passage à hutte. On a peut-être dû prendre la déviation. On y pensera la prochaine fois. Bon voilà, c'était juste un petit passage off-road sur la voie verte. Je suis de retour sur... C'est une espèce de stabilisé, mais qui est très sableux. Donc attention, danger. C'est excessivement glissant, en fait. Dès lors que tu vas tout droit, ça va. Mais si tu as besoin de freiner fort ou de tourner vite, c'est très piégeux. Il faut faire bien attention. D'ailleurs, j'ai observé ce jour-là une cycliste qui en a fait les frais. Ça, c'est pas top avec les satoches. C'est toujours un truc qui gêne. Disons que ça t'assure. Tu vas pas rencontrer des scooters. T'es obligé de poser pied à terre. Oui, les barrières anti-deuro motorisées. Bon, heureusement qu'elles sont là. Sinon, ce serait le fatras ici. Néanmoins, ça casse le rythme, tout simplement. T'es obligé de t'arrêter, de descendre ton vélo, de le pousser. C'est pas forcément facile. Il y a certains types de vélos qui sont condamnés à ne pas passer. Enfin, tu devrais les porter. Par exemple, un biporteur ou un triporteur. Ça passe pas là-dedans. C'est un peu la galère. Et il y en a pas mal dans le coin aussi. Attention, chute dans le peloton. C'est bon, madame ? Il n'y a pas de bobos ? Non, non. Non, je vais te rappeler à sable de vitesse. Ouais, mais c'est trop sableux. Je me roulais là-dedans pour une imbécile. Ouais, ouais, ouais. C'est normal. Voilà, il s'est passé exactement ce que je redoutais pour moi-même. C'est tout con. Après, c'est une gamelle. Elle s'est relevée tout de suite. Elle s'est suyée. Puis elle est repartie bien vite. Plus de peur que de mal. Voici ce que je n'aime pas du tout sur cette voie verte. Il y a des sortes de caniveaux qui traversent. C'est pour laisser l'eau s'écouler. Mais alors plutôt que de faire une conduite enterrée, tout simplement, avec un tuyau pour laisser passer l'eau. Ils l'ont fait en surface. Et ça chahute pas mal. C'est-à-dire que, je ne sais pas, imaginons qu'il n'y ait personne. T'es en pleine nuit, par exemple. Tu peux rouler fort. Sur cette voie verte, elle est large. S'il n'y a personne, t'es tranquille. Sauf que tous les 50 mètres, t'as ces fichus rigoles. Vraiment, ça se coud. Et puis, il n'y a pas trop d'échappatoire sur le côté. Bon, c'est dommage que ça ait été conçu comme ça. Pour les voitures, on fait une tranchée. On pose un gros tuyau et on recouvre la tranchée. Et puis, toute la flotte, elle passe par en dessous. Ici, il n'en est rien. Je demande pourquoi. Alors, par où on traverse là ? Il y a une piste en face. Alors, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Et là, je vais sauter. C'est là que ça se passe. Ok, d'accord. On va l'air sexy non plus. Comme truc là. On va se mettre sur la route. Voilà. Ce sera mieux. Là, le trottoir cyclable, bon. Très bien, sur la route. Vous n'avez pas d'oublier. Ah oui, là, ce n'est même pas une bande ou une piste sur le trottoir. C'est carrément un trottoir cyclable non-terre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne peut générer que du conflit. C'est un peu n'importe quoi. Et puis, je rappelle, le revêtement d'un trottoir n'est pas du tout étudié pour rouler avec une bicyclette. Tu vois bien, c'est totalement le chaos, le revêtement des trottoirs. Déjà que la route, ce n'est pas jojo. Bref, Nanterre, j'ai tracé un petit chemin pour aller rejoindre le Mont Valérien. Ce n'est peut-être pas forcément opportun ce jour-là de prendre mon riz du pack et les montes. Nous sommes tous assez lourds par rapport à mon croix de fer. Il y a des roues en plomb, donc il faut l'emmener quand ça monte. Après, j'ai une transmission triple où je peux mettre tout à gauche et puis attendre que ça passe. Ce n'est pas parce que ton vélo est lourd qu'il ne va pas grimper. Évidemment que c'est un petit peu plus lourd à emmener là-haut. Après, il y a des vélos qui sont naturellement lourds et qui grimpent très bien aussi. Ça dépend de tes roues, ça dépend de la géométrie du vélo. Quelle lumière ce matin-là ! C'était bien le régal. Je suis en plein bad là actuellement parce que je pars de nuit, 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 noire, noire, noire. C'est vraiment déprimant. J'avais eu le même coup de déprime l'année dernière. Je t'avais fait une espèce de micro d'héliops de deux minutes où j'étais en train de chouiner parce que je n'avais plus ma lumière du matin. Ça joue sur mon moral, ça joue sur ma manière de rouler aussi. Il y a plein de panneaux de direction. C'est sympa, ça. C'est super sympa. C'était pile rouge, mon monsieur. Pile. C'est un missile. Je ne sais pas que je suis plus vieux qu'un autre. C'est que je ne vois pas grand-chose, moi, la nuit. De fait, tellement j'adapte ma vitesse aussi, je mettrais toujours un peu plus de temps sur mes trajets de nuit. Et puis la lumière, bordel, c'est la vie, non ? C'est propre. Je roule avant de verre et roule à 30, je peux faire. Même pas, contre. C'est propre. Bon, on va quand même se retrouver au feu rouge. Comment ? Bon, si vous allez prendre ceux-là, je vais me reprendre le rouge. Bon. Ah, disons. C'est pas que je m'impatiente. Néanmoins. Et voilà. Ces gens me ralentissent. Ah bah oui. Ah bah, à l'heure de l'école, on t'envoie toutes les couleurs, quand même. Entre les véhicules stationnés au milieu de la rue à sens unique. Ouais, au simple fil. Et puis, les papas qui trimballent, un gamin, je sais pas quoi. Trois ans, quatre ans, debout sur le scooter. Je suis censé passer par où, là ? Je suis censé passer par où, là ? Je ne suis pas à l'endroit. Je ne suis pas censé passer par ici. Je ne comprends rien. Alors là, en termes d'aménagement, on touche des cimes dans l'étrange et le bizarre. Bon, en plus, je n'avais pas trop le nez sur les pictos quand je suis passé la première fois. J'avais plus le nez sur éventuellement les véhicules qui arrivaient. Mais oui, c'est bien un genre de rond-point où tu peux passer à contresens à bicyclette. Why not ? Ça s'est bien passé. Bon, bienvenue dans le plus magnifique et le plus beau carpocalypse de toute ma carrière de vidéaste. A noter qu'il y a zéro piste cyclable de Nanterre à Surenne, en haut du Mont-Valérien, il n'y a rien. Je dis ça parce que c'est la mode de dire, ouais, les pistes cyclables, ça crée des bouchons. Regarde-moi ça. Mais c'est plus que tragique, là. C'est horrible. Tous ces gens, seuls dans leur véhicule, combien de temps ont-ils pu passer juste à redescendre ? C'est dantesque. À côté de ça, Feuquimont, ça grimpe. C'est pas un mur, pas du tout. Ça grimpe même assez régulier. Elle se fait bien dans ce sens-là. C'est beaucoup plus dilué dans ce sens-là. Donc ça monte, pépouse. Tu te mets ton rythme, tu mets tout à gauche si tu veux. Est-ce que j'ai tout mis à gauche là-dedans, quand même pas. Là, j'ai décidé, il faisait encore très doux, limite chaud. Donc j'ai décidé juste d'attendre que ça passe et de ne pas me mettre en acteur de la chose. T'as envie que ce soit ton vélo qui travaille à la place de tes jambes. Tu moulines juste un peu plus. Et puis c'est surtout que ça sentait très très mauvais. Alors là, il y a quand même un milliard de pots d'échappement qui viennent te cracher dans les naseaux. Donc tu te préserves. On va éviter de se mettre en condition d'efforts sportifs. Évidemment, tu ne peux pas y couper, c'est quand même un effort. Mais voilà, encore une fois, il y a moyen de le diluer et puis de la plaisir. Oh là 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 ! C'est tellement pas gentil, ça. C'est tellement n'importe quoi. Bien sûr que je vais la retrouver au feu rouge. Tout ça, pour ça. Ça, c'est vraiment typiquement le genre d'attitude. Ça me déprime. Je veux dire, c'est quand même menacer l'intégrité physique d'une personne avec deux tonnes de ferraille pour prendre sa place dans le bouchon. La reuve là, coco, ça va bien ? La famille, tout ça ? Oui, la rentrée, les enfants ? C'était bien ? Allez, salut ! C'est-à-dire qu'en fait, le Mont-Valérien, c'est tellement le drame. La fin, ça monte sec. Bah tu doubles les bagnoles dans la montée du Mont-Valérien. Tellement c'est tragique là-haut. Aussi. Même la descente. Ah non, non, que je te disais, Carpocalypse, là on est dans l'illustration parfaite. J'avais jamais réalisé à quel point c'était une autoroute totale, ce Mont-Valérien. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un nombre exorbitant de conducteurs qui passent par ce mont pour rallier une banlieue à une autre. C'est fascinant. J'ai pas trop l'habitude parce qu'en général, quand je passe par le Mont-Valérien, c'est pour aller me balader le week-end, genre dimanche matin à 7h. Donc évidemment que c'est tranquille et que tu passes bien. C'est-à-dire que là même pour redescendre, je suis ralenti beaucoup par le trafic. Et même dans la montée, j'ai perdu du temps, enfin c'est dingue quand même. Je n'ai quand même pas spécialement un grimpeur. Je note une chose aussi, à chaque fois que j'y passe, dans un sens ou dans l'autre, je vois une espèce de part modale du vélo à assistance électrique plus grande qu'ailleurs. Je pense que les habitués, ceux qui doivent le franchir tous les jours, il y en a pas mal que ça a dû motiver de s'offrir une petite assistance, un petit VAE pour grimper la grosse bosse vilaine. Finalement, c'est peut-être le... j'ai circulé à une époque, quelques mois en VAE. Ça va être à peu près le seul moment où moi je peux éventuellement y repenser au VAE. Y repenser, pas au point de me dire que je n'en reprendrai rien. Il a failli se faire dégommer le motard là, c'est ça ? Toujours attention ici là. Bonne journée. Au point de me dire, tiens, ça me mettrait un petit coup de boost juste pour la montée du vent. Mais bon, voilà, si t'as pas le Mont-Valérien sur ton trajet, a priori c'est pas obligé d'avoir un VAE. Enfin, après tu fais comme tu veux. Moi j'ai revendu le mien parce qu'il était trop lourd. C'était pénible à emmener à 30 km heure, parce que l'assistance elle se coupe vers 25. Et puis 25 c'est un petit peu trop lent pour moi, je m'ennuie. Donc je cherchais toujours à reproduire, à l'emmener à ma vitesse habituelle. Sauf que c'est quand même un gros vidéo de 25 kg quoi. Et puis à me manipuler chez toi pour le rentrer. Tout est plus lourd, tout est plus complexe avec un VAE. Enfin, ça ne m'a pas convaincu. Voilà, je l'ai vite revendu. Et puis c'était une expérience. Il faudrait que je te fasse une Daily Ops avec les images que j'avais filmées à l'époque. Mais alors c'était pas très stable et c'était pas le même type d'image. Et puis c'était pas la même façon de circuler non plus. Il se produisait un truc que j'ai pas aimé en fait. Je m'en suis rendu compte très vite. J'avais une manière de circuler qui était très analogue à... Comme si j'étais en scooter ou en mobilette ou en moto. Une espèce, tu sais, de manière de circuler où tu veux à tout prix passer. Tu veux à tout prix aller te faufiler. Non, ça me correspond pas tellement. À la route de Surenne, c'est quand même deux fois trois voies. Pourquoi est-ce que forcément, il vient se rabattre totalement sur le cycliste ? Il ne peut pas juste attendre un peu, freiner ? Non, je ne sais pas. Il a eu raison de faire son petit gling-ling. Bon, donc, le vélo électrique, l'assistance électrique, c'est pas mon truc parce que ça me fait perdre trop de temps. Néanmoins, par moment, quand t'es dans le Mont-Valérien, t'as bien envie d'avoir un petit moteur caché, des fois. Parce que oui, je dis toujours, le vélo taf, c'est pas du sport. C'est vrai, c'est vrai. Après, oui, si tu te retrouves avec... Moi, je connais des gens qui ont trois fois pire que le Mont-Valérien, quotidiennement. Bon, là, oui, c'est pas juste un peu d'exercice, c'est un exercice un peu sportif quand même. Si tu veux que ce soit jamais du sport, ce sera jamais du sport. Mais bon, quand t'as une cochonnerie de grosses bosses sur ton trajet... Attention, je parle d'une vraie grosse bosse. Le Mont-Valérien, c'est quand même une espèce de marche d'escalier pour le reste de la France. Mais bon, c'est en région parisienne toute proche de Paris. Et voilà, il y a trois bosses, quoi. L'Élila, Mont-Artre et puis le Mont-Valérien. Point. Bah, si du coup, t'as de Meudon aussi. La route des gardes et tout. Et puis voilà, je suis revenu sur mon petit chemin traditionnel. L'allée de l'Espérance. Je vais en profiter, tiens. Comment dire ? Cette semaine, on a passé un cap ici, là. Vous êtes plus de 6 000, maintenant. Je vais m'ébahir et m'étonner à chaque fois. Mais 6 000, c'est vraiment beaucoup, quoi. Donc, merci d'être là. Message pour tous les récents abonnés. N'hésitez pas à remonter dans le temps, dans ces délits observations. J'essaye de les faire toutes un petit peu différentes. J'essaye de parler de différentes choses, de différentes problématiques, quand il y en a différents sujets. Regarde si c'est beau, là. C'est magnifique. N'hésitez pas. Et puis même, si toi aussi, t'as déjà vu celle-ci et que t'as envie de retourner la voir et de la recommander, je sais pas, un an après. Je suis hyper content, hyper satisfait. J'ai un petit compteur secret aussi. On va pas tarder à passer le million de vues sur cette chaîne. C'est pas ce que ça affiche, parce qu'il y a certaines vidéos que j'ai masquées. Elles ne sont pas supprimées. Elles conservent leur historique et leurs commentaires. Mais parfois, je les masque. Je les mets en non-répertorier. Mais bon, voilà. J'attends ça avec une petite fièvre, là. Le million de vues. Parce que c'est pas rien non plus. Évidemment que c'est peanuts par rapport à, je sais pas, les youtubers que regardent mes enfants, évidemment. Genre de personnes qui font un million de vues à la demi-journée. Mais voilà, sur du vélo, déplacement, plaisir, c'est quand même assez inédit. On n'est pas beaucoup à titiller des compteurs comme ça dans le contexte du vélo urbain. Donc je tenais à tous vous remercier. C'est un vrai plaisir de partager ces trajets, ma propre expérience, évidemment différente de celle de chacun, chacune. Et de réfléchir à voix haute, d'analyser. Je me rends compte que ça fait évoluer ma manière de circuler aussi. Et puis de choisir mes itinéraires aussi. Évidemment, souvent, quand je vais tracer un itinéraire, je pense à l'aspect pictural que ça va ramener. Et théoriquement, je sais un petit peu à quoi m'attendre. Et je sais que ça va m'ouvrir des angles de discussion avec moi-même. Ou toi, tu n'es qu'un auditeur ou une auditrice. Mais après, ça commente beaucoup sur les Daily Ops. J'aime beaucoup ça. Parce que ça continue à vivre. Ça fuse, ça bouillonne, ça commente. Ça débat aussi. J'aime bien. Et au-delà de ça, c'est une magnifique psychanalyse, en fait, il n'y a pas d'autre mot, de ma propre manière de circuler. Déjà, le fait de filmer et puis de regarder la manière dont j'ai circulé avec ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Voilà, la semaine dernière, évidemment, que j'ai eu des commentaires sur ma manière atroce de circuler énervée et au mépris du code de la route sur la fin de mon trajet. C'est tout bête parce que tout le reste du temps, c'était clean et j'ai tout massacré les dix dernières minutes de mon trajet. Bon, voilà, tu te remets en question aussi. Tu réfléchis un petit peu à tout ce que tu fais. Tiens, d'ailleurs, si tu circules sur un scooter, n'hésite pas à te filmer et à faire ton autocritique aussi quand tu roules là ou que tu es arrêté au feu dans la piste. Est-ce que tu ne sens pas bon ? Il faut que tu le saches, même si tu es un taxi aussi. Oh, ben madame, est-ce que c'est sérieux, ça ? Il y avait des bagnoles qui arrivaient à balle dans mon dos. Pourquoi ? Alors, on voit que c'était plus tard que d'habitude. Le garigliano, je le passe rarement aussi encombré. Par chance, la voie de bus était pratiquement jusqu'au bout, mais non. Il y a quand même eu un lézard dans la mission. Pratiquement, totalement dégagé. Donc tu remontes bien. Tu fais un beau saut de bouchon. Ah, c'était tragique ce jour-là. Bref, 6000 abonnés. J'ai l'impression que j'ai parlé des 5000 il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas, il y a quoi, il y a deux mois. Ça va vite, hein. Mais que se passe-t-il ? Je pense qu'on est beaucoup plus nombreux maintenant aussi. Dans les rues, à vélo, à Paris et ailleurs. Il y a vraiment maintenant des bouchons cyclistes. Des fois, des filets ininterrompus sur des pistes et bandes cyclables. Alors, voici le relive. On a acheté. Désormais, j'ai acheté un petit abonnement. Ce n'est pas trop cher, ça va. Et du coup, tu peux moduler la vitesse, ce que tu y ajoutes ou pas. Éventuellement des photos à postériori. C'est pas mal du tout. C'est joli, c'est fascinant ce relive. J'adore. Tu vois bien le Mont-Valérien. Ah tiens, sinon, je suis en train de lancer un truc. Il y a quelques personnes qui sont en train de filmer leur trajet. Ils ont sélectionné un trajet en particulier. Ils me l'ont envoyé. Et puis, j'ai pour projet de faire des déliops avec des images qui ne sont pas les miennes. Parce que je trouve ça rigolo. Et que ça permet de faire un truc un peu nouveau aussi. Donc si tu filmes tête à petite caméra, envoie-moi les images. Pourquoi pas, on en ferait une déli-observation. Bon, je te souhaite un excellent week-end. Un gros bisou. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada